En première position, on est déjà vraiment pas mal avec une guitare à 375 000 dollars pour la Fender Broadcaster de 1949. Son créateur, Léo Fender, fondateur de la société de lutterie Fender. Ce prototype va devenir au fil des années l'une des guitares les plus populaires de l'histoire, et la marque, l'un des plus gros fabricants de guitare. A l'époque, en 1994, c'est la guitare la plus chère du monde. Allez, en deuxième position, nous avons une guitare à 455 550 dollars, la Gold Leaf Stratocaster 1996. Et c'est Eric Clapton qui demande une guitare spéciale à Fender. Clapton voulait que la guitare soit une oeuvre d'art en elle-même. Ce qui explique pourquoi 23 carats ornent la guitare. Pas fan de l'or comme ça. Allez, troisième position. Le prix commençait bien énorme, 570 000 dollars pour une Gibson SG64, utilisée entre 66 et 69 par le guitariste George Harrison, membre des Coupes au bol, plus communément appelée Beatles. Une guitare bien épique, mais qui commence à coûter cher. Allez, tout de suite, on passe à la quatrième position. Putain de bordel de merde, une guitare à 623 500 dollars pour la Fender Composite Stratocaster de 1980. Pour le guitariste, Stevie Ray. Malheureusement, on ne choisit pas son nom de famille. On connaît aussi cette guitare sous le nom de Lenny, diminutif de Lenora, sa petite amie. Enfin, si c'est encore sa petite amie, hein. Qui lui offre cette guitare pour son 26e anniversaire. Sur la Strat, nous retrouvons les trois lettres S, R, V qui sont les initiales du guitariste. Cinquième position, mes amis. Avec une guitare acoustique à 791 500 dollars pour la CF Martin & Co. Mais pour qui a été faite cette guitare ? Notre poteau Eric Clapton. CF Martin & Co. est un fabricant américain de guitare fondé en 1933 par Christian Frédéric Martin. Clapton, amoureux de cette guitare, décide d'en faire une signature. Allez, sixième position. Oh putain les cowboys, on s'approche du million. 900 000 dollars pour la Gibson ES-0335 TDC de 1964. Et pour qui ? Encore une fois, Eric Clapton. C'est l'une des Gibson les plus chères au monde. Elle a été la guitare fétiche de Clapton en 1964. Bon, comme Eric Clapton nous a gavés, nous avons décidé de l'appeler Cracote pour le reste de la vidéo. Allez, septième position. 959 500 dollars pour la Stratocaster hybride ou appelée Blackie. Désolé, ce prix m'est resté en travers de la gorge. Et cette guitare est destinée pour le guitariste Cracote. J'aime quand c'est destroy. Huitième position et mesdames et messieurs, faites péter le champagne, nous avons dépassé le million. 1,2 fucking millions de dollars pour la Washington Burnton 22, c'est Hira Hong de 1971. Et pour qui est cette guitare ? Bob Marley. Allez, monte le son Jean-Marc. Ouais, c'est bon. En tout dans sa vie, Bob Marley eut sept guitares. En 1971, suite à un concert, il love cette guitare à un technicien et lui dit « Prends cette guitare, tu comprendras plus tard pourquoi. » Allez, neuvième position. Putain, là, ça annonce du lourd. Déjà qu'on était à 1,2 million. Bon allez, j'arrête les conneries. Putain, si YouTube ne supprime pas ma vidéo avec tout ce que j'ai foutu dedans, je les respecte. 2 millions de dollars pour une Stratocaster de 1968 qui appartenait au légendaire guitariste Jimi Hendrix. C'est la guitare que Jimi Hendrix a utilisée lors du légendaire festival Woodstock en 1969. La rumeur veut que Paul Allen, le numéro 2 de Microsoft, ait acheté cette Stratocaster. Le petit but... Et voilà la dixième position. 2,7 millions de dollars pour la Fender Stratocaster avec signature. Cette guitare a été l'objet d'une enchère en 2005 pour venir en aide aux victimes du tsunami en Asie. Elle a été signée par une flopée de guitaristes, renommée jugée de peu, Brian Adams, qui est à l'initiative de ce projet, Krakot, Jimmy Page, Mick Jagger, Kate Richards, Ronnie Wood, Brian May, Lyam et Noël Gallagher, Jeff Beck, Pete Townshend, Ray Davies, David Gilmour et Tony Lomi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'aimerais bien savoir quelle est votre guitare préférée. Moi personnellement, c'est la Gibson SG. Et puis comme d'habitude, à partager, parce qu'il y en a qui le font. Et ça me fait trop plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada